Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi, je te souhaite un très bon visionnage. Allez un mode graphique spectaculaire va voir le jour au mois de janvier, je vous en parle après l'introduction. Et bien le bonjour à tous c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo information, non pas une information SCS mais une information Damian, voilà, Project Next Gen. Et oui, il est en train de faire un truc incroyable, il avait déjà entrepris ce projet l'année dernière mais il l'a abandonné parce qu'il avait pas mal de petits trucs à faire, il est très pris d'autant plus que Damian est dorénavant papa. Papa, donc plus de responsabilité etc, ce qui est totalement compréhensible. Donc pour le coup, au niveau travail etc, et bien il a levé le pied, ce qui est tout à fait logique. Mais en tout cas il travaille quand même d'arrache-pied parce qu'il va nous proposer un mode graphique spécialement pour l'hiver. On a déjà Frosty Winter de Grims qui est déjà vraiment pas mal, mais là par contre on est sur du très très lourd concernant Project Next Gen, notamment donc ce mode hiver qui va ajouter la neige, qui va ajouter les routes en neige etc, tout ce qui est végétation, météo et j'en passe. Même regardez les petites décos de Noël sur les lampadaires, le gars il a pas fait les choses à moitié. Donc quand on voit le travail de Damian, je pense que ça va être juste une pépite monumentale. Voilà, alors j'ai pris quelques clichés bien sûr, tirés de sa page Facebook, que je vous mettrai en description. D'ailleurs si vous souhaitez acquérir Project Next Gen classique, je vous invite très fortement à l'acheter. Alors effectivement c'est payant, mais ça vaut vraiment le détour, vous allez avoir des graphismes de fou furieux, avec des qualités de textures incroyables. Et d'autant plus que ce mode n'est absolument pas gourmand, il est vraiment optimisé pour le jeu. Donc franchement si vous voulez un mode graphique de qualité, je vous invite à aller checker tout ça, le lien est dans la description. Alors nous on va s'attaquer donc à ce mode graphique, il est en train de bosser dessus, ça devrait sortir en janvier, début janvier très probablement, il l'a dit. Et bien sûr j'ai pris quelques photos et on va regarder un peu tout ça. Donc sur cette première photo déjà qu'est-ce qu'on peut constater ? Déjà la texture de la neige sur la route. Voilà, contrairement à cette de Grims, on voit déjà les traces de pneus etc. On voit effectivement que les voitures sont passées, on a donc cette couche de neige plus importante au milieu. Et sur les côtés, donc forcément cette qui est écrasée par les roues des voitures et des camions, des véhicules, de tout type de véhicules. La neige sur les côtés, regardez, il a même modélisé la neige au niveau des remparts de sécurité etc. Enfin c'est un truc de fou, le gars il n'a pas fait les choses à moitié. La végétation, bon bah bien sûr, en hiver on n'a pas de feuilles, on n'a rien. Ou alors bon, peut-être les buissons, on voit qu'ils sont encore fleuris. Enfin fleuris. Voilà, il y a encore, c'est encore vert quoi, je veux dire. Mais ça c'est normal. Et là pareil, moi ce qui me rend ouf, c'est comme je vous dis, le gars il n'a pas fait les choses à moitié. Parce que regardez, il a même milliers de décos de Noël sur les lampadaires. Il s'est amusé à modéliser les lampadaires SCS et à rajouter des petites décos. Et je trouve ça vraiment très très cool de sa part. Alors certes, effectivement, en janvier on ne sera plus pendant les fêtes. Mais bon, après je trouve ça assez sympa, ça apporte un petit style. Et ça pourrait servir pour l'année prochaine par exemple. Ça pourrait être vraiment cool. Autre cliché, donc là on voit un petit peu mieux. Donc bien sûr, il a intégré la nuit SCS dedans. On le voit clairement dans cette lune ici qui apparaît là. Et là regardez juste l'éclairage et compagnie qui est juste incroyablement bien foutu. Là on peut bien voir les détails de la route. Les pneus, etc. C'est vraiment bien foutu. Franchement, le travail est incroyable. Vraiment, j'ai hâte de mettre la main sur ce mode. Ça va être juste une pépite monumentale. Autre cliché encore de nuit. Et là, le petit détail qui tue encore. Regardez le panneau, il est enneigé. Il est enneigé, enfin il est enneigé. On voit qu'il a de la neige, etc. Mais c'est plutôt bien foutu. Regardez, c'est comme s'il était un petit peu gelé, etc. Et voilà, tous les détails font la différence. Et là regardez, c'est pareil. Donc on voit au niveau du panneau, on voit qu'il n'y a pas de neige autour, etc. Il a vraiment fait dans tous les moindres détails. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas s'il y a un petit bug à mon avis avec le petit truc là. Le petit poteau qui est ici. Mais franchement, ça a l'air d'être incroyable. Incroyable. Autre petit cliché, encore de nuit. Ou alors, ce n'est pas de nuit, je pense que c'est au matin. Donc on voit cette petite brume matinale, bien sûr typique de l'hiver, évidemment. La neige, bien sûr sur la végétation, qui est incroyablement bien faite. Encore une fois ici, la neige sur le côté, qui a été virée par les voitures, ni puis ni moins. Mais franchement, c'est incroyable. Et pareil, regardez les décos. On a plusieurs types de décos. Là, on a des flocons. C'est vraiment tip top. Franchement, c'est incroyable le travail de ce type là. Autre cliché, même chose. Donc là, on a une route semi-dénégée, on va dire. Donc je pense qu'on aura un add-on, à mon avis, un peu comme Frosty Winter. Donc la version avec les routes enneigées à tir larigot. Et la version avec les routes déneigées. Et là, on est sur une version déneigée. Et on voit clairement que la route, elle a un peu gelé, etc. Donc ça reflète bien les basses températures, etc. Contrairement à celle de Grimm, sous la route, elle est normale, au final. Il y a juste la neige sur le côté. Et basta. Que là, on voit clairement que même là, les textures de route ont été refaites. Pour avoir quand même moins de neige sur les routes. Mais quand même qu'il en reste un petit peu. Qui est quand même cet aspect hiver, hivernal. Tac, on change. Donc là, on est un peu plus en journée. Et là, donc même chose. C'est exactement, je pense, la même photo. Ouais, c'est la même photo. Sauf que là, on est en journée. Et là, regardez, les textures de route. C'est un truc de fou. On voit, en fait, ni plus ni moins la neige qui est un petit peu... En fait, qui a été viré quelque part par... Je ne sais pas, des chasse-neiges. Des chasse-neiges. Ou autre. Enfin, même les voitures, les poids lourds, etc. Mais voilà. En tout cas, les textures, comme d'habitude, sont vraiment incroyablement réalistes. C'est un truc de fou. Je ne sais pas comment il fait pour faire ça. Mais le travail est juste somptueux. Bravo, encore une fois. Mais là, l'univers, etc. Enfin, l'univers hivernal et tout est vraiment bien reproduit. Les nuages, etc. Cette petite brume en fond. C'est un truc de fou. Il y a pas mal de photos. Donc là, encore de nuit. Donc là, on voit un véhicule. Bon, arrivé, tranquillou. Là, pareil, on est sur une route enneigée. Clairement, on le voit tout de suite. Donc, c'est la même texture que tout à l'heure. Là, pareil, vous voyez, il a même reproduit ici. Enfin, il a tout refait au niveau des... Je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà. Vous m'avez compris. De tout... Enfin, du béton, en fait. Du terre-plein-centrale. Voilà, je cherchais le mot. Le terre-plein-centrale. Enfin, pareil. En fait, il modifie tout, lui. Quand il fait un mode graphique, il modifie absolument toutes les textures. Que ce soit bâtiment, végétation, route, panneau et j'en passe. Il fait vraiment tout. Il ne fait pas les choses à moitié. Autre cliché. Bon, encore une fois. Pareil, de nuit, etc. On les a vus. En tout cas, ces textures-là, pareil. On les a vus. J'ai passé ? Ah, non, je n'ai pas passé. Donc là, c'est la même que tout à l'heure. Donc là, plus, je ne sais pas, peut-être en début de matinée ou courant d'après-midi. Je ne sais pas du tout. Bon, en tout cas, pareil. Donc, les textures ici, il est de route déneigée. Là, on a une vue... Enfin, on a une photo déjà plus sympathique. Et là, regardez, du coup, en journée, l'éclairage est juste incroyable. Regardez juste l'éclairage de cette image. On a l'impression que c'est réel. C'est un truc de fou furieux. Déjà, rien que les textures de route ici, enneigées, c'est un truc de dingue. En plus, il a fait des choses bien. Encore une fois, c'est très représentatif. Parce que le côté gauche, ici, il est... On voit que peu de voitures l'empruntent. Ce qui est tout à fait normal. En vrai, quand il neige, on reste sur la voie la plus à droite. Et là, pareil, sur l'autoroute, il a fait la même chose. Vous voyez ? Donc, ça, c'est vraiment bien foutu de la part de Damien. Alors, toujours est-il... Certes, c'est bien ce qu'il a fait. Parce que c'est réaliste. Seulement, les AI, ils ne vont pas être réalistes. Puisque eux, ils vont nous doubler sur la voie de gauche. Ça va de soi. Alors après, est-ce qu'il va peut-être faire un add-on, justement, pour ça ? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, franchement, rien que l'image, déjà, elle donne vraiment envie. C'est un truc de fou. Le petit avion qui passe ici, c'est incroyable. C'est incroyable. La luminosité, c'est un truc de psychopathe. Franchement, c'est juste énormissime, ce qu'il a fait. Autre cliché. Donc là, on est sur une entrée d'autoroute, visiblement, je pense. Donc là, on voit la végétation, etc. Je la trouve moins qualitative, cette vidéo. Je pense que c'est dans les débuts, je crois, qu'il a commencé. Mais voilà. En tout cas, même si c'est moins qualitatif, c'est toujours aussi beau. Là, pareil. Donc, on arrive sur un passage à niveau. Donc là, toujours ces textures ici de route incroyablement bien réalisées. Puis, cet éclairage, c'est oufissime. Vraiment, je suis tombé des nus quand j'ai vu les premières photos. C'est un mode, comme je vous ai dit au départ. Il avait commencé dessus. Il avait commencé à bosser dessus. Je vous avais fait une vidéo, d'ailleurs, il y a peut-être deux ans de ça. Une vidéo sur ce mode graphique. Et il a abandonné parce que, du coup, il avait du retard sur son travail, etc. Donc, du coup, il s'est dit, je vais refaire un truc plus propre. Puis, on verra ça plus tard. Et du coup, voilà. Donc, il nous l'a promis. Et pour le coup, on l'a. Enfin, pas encore. Mais au mois de janvier, on pourra obtenir ce mode graphique. Oui, je pense que ce sera un add-on qui sera payant. Évidemment, ça va de soi. En plus de projet de neige-gène classique. Mais, bon, voilà. Moi, clairement, un mode comme ça, je le prends. Je vous le dis direct. Ça, c'est sûr. On a ici d'autres petites déco. Un petit bonhomme de neige qui nous fait coucou. Et puis, voilà. Encore une fois, comme je vous ai dit. Donc, ici, on voit le passage des véhicules. Et bien sûr, sur la gauche, aucun passage. Après avoir avec l'AI, s'il y a un add-on, etc. Est-ce qu'il a fait en sorte, justement, à ce que les AI restent uniquement sur la voie de droite ? Ça sera bien. Ça sera bien. Un autre cliché ici. Donc, là, on voit que la route, elle est à moitié verglacée. On le voit clairement. Donc, là, je pense qu'il va falloir faire attention. Alors, est-ce qu'il va y avoir un add-on aussi pour les comportements du véhicule, etc. ? Parce que, oui, la neige, le verglas, ça glisse. Donc, forcément, il va falloir adapter un mode de physique pour pouvoir apporter plus de réalisme. Mais, en tout cas, là, l'image est très, très belle. Les couleurs sont belles. La petite brume et tout. C'est vraiment un aspect totalement hivernal et très représentatif de l'hiver. Donc, ça, c'est vraiment tip top. Encore un autre cliché ici. Donc, là, on voit, pareil, les textures. On voit un petit peu que c'est craquelé par ici. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Mais bon, en tout cas, non. Franchement, les images sont très, très belles. Encore une belle image ici. Oh, là, c'est très, très beau. La végétation sous la neige, etc. Alors, par contre, la végétation ici n'a pas de neige. Enfin, bon. Peut-être que la neige est tombée. Enfin, j'aurais bien rajouté un peu plus de neige sur les arbres, etc. Enfin, un chouille, peut-être, à la limite. Pas trop non plus. Mais, en tout cas, les textures de route, elles sont magnifiques. Vraiment. Franchement, c'est incroyable. Et puis, pareil, tout ce qui est éclairage, c'est un truc de fou. Je ne sais pas comment il fait, mais il a du talent, en tout cas. Autre cliché ici sur l'autoroute. Donc, là, pareil, exactement la même chose que tout à l'heure. À droite, ça roule. À gauche, ça ne roule pas. Même chose pour l'autre côté. Mais c'est ouf. Là, de nuit, même chose. Et puis, de nuit, regardez. Les textures ressortent vachement avec l'éclairage. C'est incroyable. Et puis, donc, cet aspect brumeux du tout. J'ai hâte de rouler, franchement, sous ce mode graphique. Là, on voit clairement. Alors, je pense qu'il a mis en avant là-dessus l'éclairage. L'éclairage, notamment les gyros de la voiture de police qui éclairent le sol. Et là, on peut apercevoir les textures. On voit que c'est un côté assez réaliste. Et visiblement, regardez, les voitures raillées. Elles sont un petit peu enneigées. J'ai bien l'impression. Elles sont un petit peu classées, etc. Donc, est-ce qu'il a mis un add-on, justement, pour mettre des pneus enneigés, des carrosseries un peu enneigées, etc. Comme l'a fait Grims pour les pneus uniquement. Par contre, pas pour la carrosserie des véhicules. Mais là, j'ai l'impression que la BMW, elle est un petit peu gelée, etc. Ou alors, je ne sais pas. C'est peut-être la luminosité qui fait ça. Je n'en ai aucune idée. Mais j'ai bel et bien l'impression. Voilà. Hop ! Encore une belle photo. Elle est magnifique, celle-là. Superbe photo. Regardez avec ces nuages, etc. Je ne sais pas. On a l'impression que c'est un lac. J'ai l'impression derrière. Non, ce n'est pas un lac. Je ne sais pas. Ça m'a l'air. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, la photo est très, très belle. Voilà. Très représentatif de l'hiver, en tout cas. Et puis, c'est tout. Je crois que j'ai pris le maximum de photos que je pouvais. Mais franchement, pour conclure, sur ce bon graphique, j'ai vraiment, vraiment, mais vraiment hâte de mettre la main dessus. Les textures sont incroyables. La luminosité, elle est monstrueuse. Les détails. Il a tout fait, en fait. Il a pris le temps de faire les choses. Et bravo. Vraiment bravo. Et puis, un grand merci à toi, Damien, de nous apporter tout ce contenu. Parce que, franchement, pour moi, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs modes graphiques qui existent sur ETS 2. Et je dirais qu'aujourd'hui, Project Next Gen a quand même pris le monopole sur les modes graphiques. Payants, bien sûr. Je parle. Mais là, clairement, ça va être un truc de fou. Après, il y en a beaucoup qui mélangent avec JBX. Alors, je ne sais pas si celui-ci va pouvoir se mélanger avec JBX. On pourrait essayer. Toujours est-il. Après, on n'aura pas l'appréhume. On n'aura pas tout ça. Donc, au final, autant le laisser comme il est. JBX, plutôt le mélanger avec le Project Next Gen classique. Où là, vous avez un rendu incroyable. En tout cas, franchement, super travail de la part de Damien. Ça sortira en janvier. Je vous mets le lien en description pour suivre tout ça. Et bien sûr, si vous voulez le Project Next Gen classique, vous pouvez d'ores et déjà le télécharger. Vous le contactez via Messenger. Vous lui envoyez un petit message. Il va vous expliquer comment procéder à la transaction, etc. C'est totalement sécurisé. Pas de panique et les mises à jour sont quasiment toutes gratuites. Alors, des fois, ils demandent quand c'est des grosses mises à jour. Ils demandent juste 3 euros. Donc, franchement, ça va. Il faut bien le récompenser parce que vu le travail qu'il fait, là, il y a de l'huile de coude. Je vous le dis. Donc, clairement, ça vaut vraiment le déto. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les natifs, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. A très, très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.